Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto de pliage de serviette. Si ça vous intéresse, je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Allez, c'est parti, on va commencer par créer cette petite serviette. Pour réaliser cette belle serviette de table, on aura besoin de rabattre les 4 pliures de notre serviette l'une sur l'autre. Bien sûr, il faudra laisser un petit espace d'environ 1,5 cm entre chaque pliure. Une fois cette étape terminée, on va retourner notre serviette et on va rabattre les extrémités en haut et en bas l'une contre l'autre. Il faut bien insister sur le pliage, vraiment appuyer très fort. Et voilà, on peut la retourner, on a donc notre première serviette. C'était vraiment très simple à réaliser. On peut donc mettre nos couverts à l'intérieur dans n'importe quel étage. On va maintenant réaliser notre deuxième serviette. Pour réaliser cette serviette, on va déjà l'ouvrir. On va prendre 2 pliures du dessus qu'on va rabattre sur elles-mêmes vers le bas. Ensuite, on plie et on insiste bien sur les pliures pour que ça prenne bien. Une fois cette étape terminée, on retourne notre serviette et je viens rejoindre les côtés en forme de triangle vers le centre de ma serviette. Je fais pareil de droite comme de gauche. Et dernière étape avant de terminer cette serviette, je rabats à nouveau les côtés vers le centre de ma serviette. Voilà le résultat. On a terminé notre deuxième serviette. On va pouvoir s'attaquer maintenant à la deuxième. J'espère vraiment que ce petit tuto vous plaît et qu'il est facile à réaliser pour vous. Troisième serviette aussi simple et rapide à réaliser que les précédentes. Première étape, j'ouvre ma serviette en deux. Je viens prendre deux pliures de ma serviette et je les rabats l'une contre l'autre vers le bas. Ensuite, je reprends à nouveau les deux étages que j'ai pliés et je vais les plier sur elles-mêmes dans le centre de ma serviette. Et je redescends vers le bas. À ce moment-là, je retourne ma serviette de l'autre côté. Et je viens simplement rabattre les bords vers le centre de ma serviette. Maintenant, je mets les bords les uns contre les autres. Et voilà, notre troisième petite serviette est prête. J'aime beaucoup cette petite serviette. Elle est très simple à réaliser. On peut même écrire le prénom au milieu. Et enfin, la dernière serviette en forme de petite maison. C'est parti pour la création ! Alors, on a notre serviette et là, on vient rabattre une pliure l'une contre l'autre. On reprend notre pliure et on vient à nouveau plier vers le centre de la serviette. On replie le tout sur lui-même, toujours vers le milieu de notre serviette. Et ensuite, on vient redescendre le tout. Une fois cette étape réalisée, on retourne notre serviette. Et on vient rabattre les deux côtés, droite et gauche, les uns contre les autres. Pour terminer, on vient rabattre le bas de notre serviette qui fermera la petite maison. En fait, il ne nous reste finalement que le toit. Et voilà le résultat ! J'en ai terminé avec mon petit tuto pliage de serviette. J'espère vraiment que ça vous aura plu et donner des idées pour les fêtes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime et à vous abonner à ma page ! J'en ai terminé avec mon petit pouce j'aime et à mettre un petit pouce j'aime et à mettre un petit pouce j'aime.